bonjour bruno marchal mental coach à montpellier aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer les difficultés qu'on peut avoir avec son ado et comment on les résout notamment par le coaching alors en face à face si vous êtes dans la région de montpellier et si vous êtes ailleurs et bien évidemment on peut le faire par skype ou par téléphone alors si j'ai autant de demandes pour les relations parents ados c'est que ne se comprend plus entre guillemets on voit les différences de fonctionnement de l'ado on voit la différence de son corps avec notamment les poussées hormonales on va y revenir mais on ne voit pas que à l'intérieur de son cerveau ça a changé les parents ne comprennent plus nos ados et nos ados ne se comprennent plus ne comprennent plus le fonctionnement des parents le but du coaching est de comprendre comment fonctionnent les deux parties et comment ensuite on peut y remédier et je depuis 1999 que je fais ce métier il y a des solutions qui sont trouvées pour toutes les familles à condition de connaître les bonnes règles du point de vue des neurosciences on sait en neurosciences que la période de l'adolescence est un très très grand chantier où le cerveau devient très 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 sensible et les parents ont peut-être oublié parfois cette sensibilité qu'ils ont aussi vécu d'où les conflits que cela peut engendrer et si on s'y prend mal eh bien on peut arriver avec des personnes de bonne volonté autant des parents que des ados à faire des erreurs c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas très grave car on peut toujours y remédier mais n'empêche que si on n'a pas les bons codes au bon moment eh bien on peut arriver dans des galères et parfois des situations qui sont très conflictuelles qui peuvent aller même jusqu'à des tentatives de suicide c'est jamais arrivé encore quand les parents m'ont appelé assez tôt mais on voit dans les journaux que les alertes peuvent être assez fortes dans ce domaine là dans ce chantier que vit le cerveau de nos ados il y a bien sûr un rôle important des hormones chez les garçons la poussée de testostérone qui font que très souvent les garçons ont du mal à s'exprimer alors vous me direz ça dure très longtemps mais notamment l'âge ado où la personne l'ado se renferme si on communique mal en raison de ces poussées de testostérone que l'ado a du mal à vivre et du côté des filles c'est plus une hyper susceptibilité pardon une hyper une envie de se démarquer des parents que l'on retrouve plus chez les filles que chez les garçons et qui peuvent faire effectivement des dégâts si on ne connaît pas les règles de fonctionnement les hormones sont mises en avant par beaucoup de deux psys et c'est juste mais c'est surtout le changement de comportement des parents qui peut résoudre la situation en imaginant se rendant compte que nos enfants ont changé et que notre mode de communication notre mode de fonctionnement doit changer également alors au niveau du cerveau qu'est ce qui se passe c'est que le grand chantier est en route et quand on est enfant on ne crée pas encore des autoroutes de l'information des gros des gros réseaux remplis de 20 en tour et demi lignes pardon donc c'est que des petits réseaux qui sont faits et ces petits réseaux à l'adolescence et bien ils vont devenir en fonctionnement adulte et donc ils vont changer de type de fonctionnement et les petits tuyaux ou les petits ruisseaux vont devenir des grandes rivières en résumé l'enfant a créé des réseaux pour résoudre des difficultés des problèmes et pour un même problème il peut y avoir cinq ou six façons de résoudre et donc ça devient très compliqué pour l'enfant et quand on est adulte on résout des problèmes avec en général la même méthode qui nous voit le mieux et qui est la plus rapide donc le cerveau humain s'adapte et les petits ruisseaux vont devenir des grands fleuves alors le l'adolescent qu'est ce qu'il va faire il va supprimer les petits les petits chemins pour remplacer par une grosse lot de autoroutes entouré de miéline parce que ça va beaucoup plus vite et ça demande moins d'énergie et l'ado va utiliser c'est pour ça que cette période est très importante dans la vie va utiliser la milléonisation en en construction de synapse la méthode qui l'utilise le plus qui lui valut mieux à ce moment de sa vie et ça va l'influencer pour toute sa vie il ya pas mal de bouquins qui ont parlé que tout était joué avant six ans moi je dis et je constate dans mon cabinet que tout se joue au niveau de l'adolescence à beaucoup de choses se joue au niveau de l'adolescence et juste avant cette pré-adolescence tous les bons toutes les bonnes règles qui ont été mises en place que les bonnes habitudes quand est mis en place vont se transformer en réseau neuronal qui va durer très longtemps mais bien sûr comme vous l'avez compris les mauvaises habitudes aussi ça va être un peu la même chose les lélégations de tous ces petits ruisseaux ne se fait pas de façon uniforme dans tout le dans tout le cerveau et la dernière partie qui est mylénisée qui est qui reconstruite c'est la partie préfrontale celle qui est devant le front et qui permet de réfléchir de prendre les bonnes décisions donc c'est pour ça que l'on a du mal à avoir une conversation de longue durée parfois avec un à deux ou quand on ne sait pas cela car on continue à penser qu'il fonctionne soit comme un adulte soit comme un enfant puisqu'il a le corps d'un adulte mais comme l'habitude qu'il fonctionne comme comme un enfant et c'est pour ça que l'on n'arrive pas à avoir les bonnes les bons modes de fonctionnement et que l'on a que ça c'est ces conflits là donc il faut bien comprendre ce que j'explique aux parents pendant le coaching beaucoup plus en détail en fonction de que là bien évidemment et également en fonction du comportement du caractère des enfants où ils en sont et comment ça fonctionne dans leur tête ce qu'il est important de savoir c'est que le cerveau n'est donc pas disponible tout le temps pendant ce grand chantier et que les activités que l'on va faire sont limitées donc si déjà on passe ses heures à à buller ou être devant des jeux vidéo et bien on va plus faire grand chose de sa vie et l'adolescence va passer rapidement d'où les frustrations voilà donc là il faut que les parents mettent des règles que l'on met en place de façon que la personne l'ado puisse continuer à avoir une vie qui ressemble à celle qu'il veut avoir la zone qui se construit un dernier donc cette zone préfrontale est une zone qui est dite inhibitrice et donc qui permet de d'être sage et de refreindre de réfréner ses émotions donc comme cette partie n'est pas formée entièrement l'ado a beaucoup beaucoup de mal à s'inhiber, à se contrôler et donc là c'est là où les parents ont un rôle important pour aider par amour leurs enfants à bien vivre cette période là à prendre le relais l'aide en quelque sorte du fonctionnement du préfrontal par exemple quand on est adulte on sait se réfréner sur le nombre d'heures de jeux vidéo ou de télé et encore vous voyez que c'est parfois difficile ou sur la façon de manger du chocolat etc donc chez un ado cette partie du cerveau inhibitrice n'étant pas encore fonction en fonction et bien ça doit être les parents qui peuvent établir ces règles là pour faire cette compensation et que l'ado ne tombe pas dans des travers qui seraient soit frustrant pour lui soit dangereux pour la suite de sa vie dans les coachings les parents évoquent aussi l'hyper agressivité des adolescents envers envers eux et donc je leur explique comment ça se passe dans le cerveau de façon à trouver les bons moyens ensuite pour les contenir qu'est ce qui fait que les les ados sont hyper réactifs et hyper agressif c'est qu'une partie de leur cerveau que l'on appelle l'amidale qui au centre du cerveau émotionnel est aussi en construction et en tout cas ces récepteurs sont très très sensibles à testostérone et je vous ai dit tout à l'heure que que ce que j'expliquais aux parents c'est que la testostérone à l'adolescence régule mais aussi dérégule tout donc la partie amygdale sur réagit la partie préfrontale ne freine pas donc on a des ados qui sont hyper sensibles hyper réactifs et qui peuvent se montrer désagréables quand on n'a pas mis les règles de fonctionnement en place qui permettent d'éviter ce genre d'agrément pour l'ado et pour les parents également les parents me demandent aussi comment faire quand les adolescents sont sans filtre c'est à dire que toutes les idées fusent alors là je leur explique que ça vient d'une modification du pariétal et qui fait que pour les ados il y a beaucoup beaucoup de nouvelles idées qui se entrechoquent qui se combinent et donc ça sort sans filtre c'est parfois ni queue ni tête mais en tout cas c'est souvent très créatif imaginatif mais pour l'instant les ados ne sont pas capables de le contrôler donc il faut que les parents aussi connaissent les règles que l'on met en place pour pouvoir bien continuer à bien fonctionner alors est ce qu'il faut leur tenir rigueur à nos ados quand leurs mots dépassent leurs pensées alors oui et non parce qu'on peut pas tout on peut pas tout non plus passer c'est le nini mais en tout cas bien comprendre pour les parents ce fonctionnement là et encore une fois remettre ces règles qui vont faire que quand l'ado dépasse les limites parce qu'il ne peut pas les contrôler dans un premier temps il puisse le faire dans le deuxième et ce qu'on apprend à faire dans le coaching les ados ne sont pas forcément bien pendant cette période notamment au niveau de leur corps puisque le corps grandit mais pas de façon homogène d'abord les pieds et puis et puis le reste du corps la voie les seins qui poussent les poils et c'est donc tout ce qui perturbe enfin tout ce qui est nouveau perturbe au départ parce que pour un ado c'est assez difficile de se l'approprier donc là aussi un coaching oui je vous donne un petit peu tout ce qu'on fait en coaching on apprend à expliquer à l'enfant et lui permettre de passer de l'enfance à l'adolescence cette période qui pour pour lui ou pour elle est un peu perturbante on le voit presque à chacune des séances ce que l'on travaille aussi en coaching c'est la maladresse des ados alors les parents me disent souvent il n'est pas motivé et s'en fout se fout de tout il ya un peu de cette motivation que l'on travaille bien évidemment mais les ados ça va être motivé quand ils ont un jeu vidéo une passion football rugby ou je ne sais quoi ou l'équitation mais il ya aussi ce corps qui a agrandi et que l'on a du mal à s'approprier que l'on a du mal à maîtriser et ça aussi il ya des méthodes pour 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 y fonctionner pour fonctionner lié notamment aux neurosciences mais il faut bien comprendre aussi que souvent l'ado ne le fait pas exprès mais c'est pas parce qu'il fait pas exprès qu'on ne peut pas avoir des modes correctifs pour l'aider et pour aider le fonctionnement de la famille Autre explication aussi que les parents ont besoin de savoir c'est pourquoi les ados passent beaucoup de temps à se regarder à travers les réseaux sociaux à mettre des selfies à retoucher des photos et bien simplement c'est parce que le corps est en nouveau il faut il faut se l'approprier et aujourd'hui quand on voit les photos qui sont mises dans les réseaux sociaux notamment de professionnels qui sont toutes les photos sont retouchées et bien les ados sont en grande difficulté par rapport à ça et ils ont aussi besoin eux de retoucher leur corps soit de façon alimentaire soit de façon digitale mais c'était ce rapport au corps est aussi expliqué pendant les coachings parce que c'est super important que les parents comprennent ça et puissent aider leurs ados sans rentrer en conflit Autre difficulté aussi que l'on traite en coaching c'est la différence entre entre le discours d'un ados et ses actes effectivement certaines parties du cerveau sont sont déjà en fonctionnement et toute la partie préfrontale n'est pas mylénisé on a une grande différence entre ce que veut l'ado ce que passe l'ado avec ses projets envie de faire plein de trucs et c'est qu'ils réalisent et les parents sont souvent en décontenance et de cet écart là et on explique en coaching pourquoi il ya cet écart là bien évidemment mais aussi comment aider l'ado le combler et ne pas faire que ces rêves deviennent des frustrations ou ou des conflits familiaux donc on arrive aujourd'hui très bien grâce aux neurosciences à expliquer tout cela et depuis que je l'explique avec ses neurosciences c'est que les règles et les méthodes qui qui en découlent sont son lucide et sont et sont faciles et bien on arrive à avoir des meilleures relations entre parents et enfants une fois qu'on a compris ce fonctionnement là la minimalisation du préfrontale se termine autour des 25 ans et souvent le corps est déjà formé autour de 16 ans voire peut-être un peu plus tard mais en tout cas est déjà presque adulte à 16 ans d'où la difficulté de compréhension entre ce que l'on voit à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur quand on n'a pas les bonnes méthodes ce qui entraîne que certains parents font des erreurs à colomb que l'on décrit plan coaching en proposant demandant à leurs ados de prendre décision de changer d'école ou de pas changer d'école de faire telle filière ou telle filière qui ne sont pas à mesure encore de prendre puisque cette partie préfrontale ne fonctionne pas et donc cette cette demande de décision entraîne un grand stress une grande anxiété chez nos ados donc il ya des sujets sur lesquels les ados peuvent prendre des décisions très facilement et puis d'autres où il faut que ce soit les parents qui les prennent les assument et les expliquent souvent coaching on me demande aussi de traiter cette différence de de sécurité pour l'enfant quand il est quand il est enfant il se rapproche de de sa maman qui lui procure de l'ocytocine mais quand il devient ado cette proximité avec la maman ne déclenche pas de l'ocytocine mais du stress et en revanche l'ocytocine ou la dopamine est déclenchée par le phénomène de bandes de copains donc quand l'ado est en bande et qu'il voit arriver sa maman ça ne le rassure pas au contraire ça le stress alors c'est un peu différent pour le papa mais en tout cas pour la maman qui était source d'attachement c'est un changement un primordial que nous trouvons et il faut le comprendre et savoir comment s'y prendre pour pouvoir continuer à avoir cette bonne relation avec son ado je ne veux pas faire plus dans cette cette vidéo audio pour vous expliquer tout ce qu'on voit en coaching vous avez bien compris le changement de fonctionnement chez vos ados et que l'on ne peut pas continuer à communiquer comme le faisait quand ils étaient enfants sinon on arrive à des conflits importants voilà donc je vous propose de laisser les commentaires sous sous cette vidéo de façon à ce que je puisse répondre à vos questions et éventuellement envisager avec vous un coaching vous pouvez également partager cette vidéo et surtout mettez un pouce vers le haut un pouce bleu vers le haut que vous trouverez sous cette vidéo de façon à ce que cette vidéo puisse être référencée par youtube et puis en attendant je vous souhaite une bonne journée et travaillez bien et communiquez bien avec vos ados